bonjour à tous nous sommes le 17 novembre donc nous étions quitté il ya trois semaines sur mes aventures au niveau du plafond je vous invite à aller voir la vidéo précédente donc j'avais découvert des zones où le plâtre était décollé du support donc j'ai tout enlevé j'ai replâtré j'ai enduit trois couches voilà boulot un peu fastidieux un peu long mais qui était nécessaire parce que je voulais pas remettre de la peinture et et refaire une pièce sans voilà sans enlever ce ce genre de de problème gros boulot ça a été le ratissage complet du mur de séparation c'est le mur de refondre la maison donc c'est un mur qui est en briques et puis en plâtre donc c'est un mur qui était tapissé on peut le voir on peut le voir sur le premier épisode où j'ai présenté le chantier du salon je crois qu'il ya encore le papier peint donc j'ai rebouché les petits défauts il n'y avait pas grand chose quelques trous quelques 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 trous de cheville des choses comme ça donc au reboucheur et puis après un ratissage normal c'est à dire en trois passes avec deux deux fois deux passes en garnissant et une passe en finition j'utilise les enduits Prestonet qui sont vraiment top vraiment c'est j'en ai utilisé pas mal j'en ai mais cela sont vraiment super c'est très facile à utiliser pour un rendu vraiment génial voilà bah la finition vraiment vraiment top je suis très très content c'est la première fois que j'enduis un si grand mur et que le résultat est vraiment vraiment génial quoi donc je ne regrette pas le boulot c'est lisse quoi il n'y a rien il n'y a aucun défaut j'ai eu à peine à poncer entre la deuxième passe après la deuxième passe et puis un petit égrenage de la dernière passe de finition et j'ai vraiment obtenu un résultat super voilà il a un peu de mal avec tout ce blanc à faire le point mon appareil donc j'ai imprimé fait la couche d'impression complète tout est imprimé partout donc ça ça a été aussi un gros chantier bien content d'avoir terminé cette couche d'impression et puis j'ai découvert mon parquet alors là très content le résultat là l'écran c'est très orangé mais en fait c'est plutôt marron marron clair c'est pas aussi jaune orangé que ça c'est un parquet chaîne qui est très beau il ya pour l'instant il n'y a pas de coups il n'y a pas de voilà il n'y a pas de gros défauts il ya bien sûr des petits endroits où il ya des marques de tannins avec certainement de l'eau qui a été renversée là voilà il fait le point mais rien de grave ça va partir au ponçage tranquillement il n'y a pas de trous il n'y a pas d'endroit vraiment très abîmé donc vraiment super content par contre pour l'obtenir ça a été vraiment compliqué donc pour rappel il y avait de la moquette partout elle est roulée là là on la voit l'enlever ça n'a pas été un problème alors par contre il est resté collé au sol mais toute la colle parce qu'il y avait une colle sur toute la surface de la de la moquette et puis le le dessous de la moquette qui est resté collé à la colle et ça c'est l'enfer à l'enlever j'ai pour l'instant j'ai mis 11 heures pour faire 20 pour faire 11 mètres carrés donc un mètre carré à l'heure voilà aujourd'hui j'en suis à la moitié j'en suis à la moitié voilà la moitié qui est bonne et la moitié qui me reste à faire voilà il va falloir dépasser les affaires ça c'est pas un problème mais alors après il faut gratter donc tout ça se fait manuellement il n'y a pas trop enfin j'ai pas trouvé de solutions qui soient acceptables voilà j'utilise un simple couteau de peintre dont les les bords ont été arrondis pour pas abîmer le support essentiellement ça et puis j'ai acheté un racloir un racloir stanley qui me permet de racler vraiment les endroits où la colle ne veut pas du tout partir et où le la spatule n'enlève pas il y a des endroits où il faut rester vraiment pendant très longtemps pour obtenir pour obtenir quelque chose j'ai essayé avec l'outil oscillant mais sans succès et puis donc j'ai pu découvrir l'endroit où il y avait une ancienne cheminée donc je le savais j'avais j'avais un peu tapé pour voir les endroits en dur donc c'est un endroit qui est en ciment je pense casser le ciment sur une certaine épaisseur et puis faire un réagréage et poser du carreau de ciment ça c'est ce que j'espère est ce que je vais en trouver je ne sais pas j'aimerais quelque chose comme ça parce que je trouve que c'est moi j'aime beaucoup et je trouve que ça irait très très bien dans le style de la maison et puis de toute façon cette partie je ne pourrais pas la remplacer par du parquet semblable avec le même la même largeur le même donc je me dis que autant autant trancher complètement et affirmer le défaut plutôt que d'essayer de le masquer et qu'il soit toujours visible et puis grosse incertitude il me restera donc la partie séparation parce que ici il y avait donc une cloison voilà une cloison qui coupait donc cette il y avait une salle à manger et un salon et je ne sais pas comment je vais remplacer cette partie qui est pour l'instant en ciment et qui doit certainement être en briques et en plâtre en dessous je ne sais pas j'y verrai mieux quand je vais enlever un petit peu la colle et le ciment du dessus voilà voilà et puis ben là pour l'instant encore une bonne semaine je pense pour finir d'enlever toutes ces colles voilà voilà à bientôt